Jean-Marc Généreux, vous êtes chorégraphe, coach et aussi jury de danse avec les stars. Aujourd'hui vous avez fait un petit, vous avez animé un petit peu votre présence pour un flash mob au départ du rallye Aïcha Desgazelles. Premièrement ils m'ont demandé, ils m'ont offert de venir ici faire une petite animation et au lieu d'avoir un cri de ralliement, on s'est fait une petite danse de ralliement et c'était super sympa, donc on a balancé une petite vidéo sur Dailymotion et j'étais tellement surpris de savoir que tous les gazelles savaient déjà la chorégraphie, donc je l'ai expliqué juste pour être sûr que ça soit bien carré et ça s'est passé hyper bien. J'avais Jade qui m'a assisté dans ce travail parce qu'il y avait quand même pas mal de demoiselles et de dames ici qui ont participé et je suis complètement ravi. Vous aimez le rallye sur Rallye Aïcha Desgazelles, c'est la première fois que vous venez peut-être ? L'année passée j'étais là à l'arrivée et ça m'avait complètement estomaqué de voir l'enthousiasme, la joie. Oui c'est un défi personnel, c'est un dépassement humain, mais c'est une compétition mécène. Et puis de voir toutes ces dames arriver sur la plage avec leur 4x4, avec brandissant leur foulard, parce que je suis ambassadeur de la compagnie Atoll qui est un des commanditaires principaux dans l'aventure. Et là moi j'ai été ravi, aujourd'hui je vais un peu plus loin dans l'aventure, j'étais là au lancement pour les commanditaires il y a quelques semaines. Et là je suis ici au départ et je ne peux pas être plus heureux, je trouve que c'est magnifique. Est-ce qu'il y a des siminitudes avec les danses sportives ? Oui mais absolument, parce que quand on regarde nous les danses sportives, il faut les faire à deux. Donc c'est un couple, il faut être capable de gérer et eux, et quand on pense à la danse, c'est quand même jusqu'à un certain point très primitif. Il faut utiliser notre corps et échanger et donner des indications sans appareil électronique ou technologique. Et c'est ça qu'ils vont faire les filles, ils s'en vont dans le désert, sans GPS, seulement des cartes et une boussole. Donc ça revient un petit peu à l'étape primaire du voyagement et j'imagine que les gens qui ont traversé pour la première fois ce désert n'avaient pas beaucoup d'indications, à part le soleil, la lune et un peu de froid je suppose le soir. Aimeriez-vous faire participer à un rallye vous-même ? Oui j'aimerais bien, mais c'est un peu difficile avec mes horaires qui sont un peu chaotiques. Hier j'étais sur le tournage sur France 2 pour Parenthèse inattendue, il y a plein de trucs qui m'arrivent et je suis hyper heureux, j'ai trouvé une nouvelle patrie ici, la France. Dernière question, non c'est avec les stars, ça va bientôt revenir, alors vous êtes dans le jury, expliquez-nous comment ça se passe dans le jury. Dans le jury, on a les quatre jurys, on a Pietra Gala qui est absolument génial, Shime et Chris Marquez et les quatre ensemble on fait un quatuor de feu, on s'amuse tous les soirs, c'est beau, c'est chaud, on met le feu au plateau et puis à chaque année on a un nouveau casting, on visite le passé, le présent et le futur d'artistes qui sont ici, on les met dans des situations qui sont des fois très difficiles, un quick step, avoir un tango, une cha-cha, une danse contemporaine et tous les soirs c'est que du bonheur le samedi soir sur TF1 et ça va revenir au mois de septembre ou fin septembre, début octobre, je ne sais pas exactement les dates, mais la saison 5 est déjà engrangée et on s'en vient à grands pas. Alors Jean-Marc, je vous propose un défi, je ne sais pas danser, vous pourriez m'apprendre à danser ? Ben oui, tout le monde peut danser, vous avez vu que j'ai acheté mon DVD, Dancing Coach, c'est dans les bacs. Alors, et venez nous voir à la tournée numéro 2, ça va être merveilleux, et en 2015, alors peut-être la tournée Jean-Marc Généreux, on verra. Merci. Merci.